comment faire quand il y a vraiment un écart de libido au sein d'un couple et bien la première chose c'est déjà d'en parler au sein du couple souvent je reviens là dessus mais souvent une thérapie de couple peut aider le fait d'avoir une tierce personne parce que souvent quand il y a un écart qui se creuse il va y avoir d'un côté une frustration pour une personne, des émotions intenses, un sentiment de rejet, un sentiment de pression qui des fois ne sont du coup pas amis amis avec une communication apaisée donc des fois d'avoir une tierce personne ça peut aider à apaiser un petit peu la communication à venir mettre à plat justement toutes ces frustrations, toutes ces émotions, sentiments et de venir voir, alors dans un couple comme on l'a dit on ne se force pas on ne se force pas à avoir des relations sexuelles si on n'en a pas envie ça va être de voir comment on peut, déjà quelle serait la fréquence alors là je reviens sur le terme fréquence mais quelle serait la fréquence idéale pour personne A puis la fréquence idéale pour personne B et est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente des fois pour la personne qui en a moins envie ça va être parce que c'est pas assez satisfaisant ou c'est pas de cette manière que j'ai envie de faire etc donc ça va être aussi un moyen, ça va être un déclencheur de faire les choses différemment pour donner un petit peu plus envie donc ça va pouvoir permettre de remettre les choses à plat comme je le disais et puis pour la personne qui a le plus envie généralement c'est plutôt elle qui va s'adapter un petit peu plus à la personne qui en a moins envie qui elle va mettre aussi des choses en place pour essayer de se retrouver sur un terrain d'entente et bien sûr du coup la personne qui en a plus envie de vraiment lui recommander la masturbation que c'est quelque chose d'ok aussi parce que des fois au sein du couple même la masturbation, certaines personnes ne se permettent pas de le faire parce qu'il y a des préjugés ou parce que c'est mal vu dans la relation Oui c'est vrai, il y a pas mal de personnes en couple j'ai encore eu l'exemple il y a quelques semaines d'une de mes amies qui me dit Arrête avec tes amis Vienne Je suis désolée mais c'est vrai que ça permet aussi de s'identifier qui disait mais en fait mon copain a tout le temps envie et du coup il veut qu'on fasse l'amour tous les jours et moi j'aimerais juste qu'une chose c'est qu'il se masturbe parce que moi j'ai pas envie tout le temps mais en fait il me dit mais attends moi si je suis en couple c'est pas pour le faire seul et puis en plus c'est gênant, c'est dégoûtant etc et c'est là ah au secours C'est tout à fait sain et naturel de se masturber et surtout ce que je dis c'est être responsable de son plaisir et de son désir on parlait du postpartum avant mais je recommande aussi aux hommes qui des fois se disent ah mais moi j'ai attendu, je suis frustrée etc soyez responsable de votre plaisir, de votre désir prenez des temps pour vous aussi pour vous nourrir faites des choses qui vous font du bien voilà c'est votre responsabilité, votre plaisir et ce n'est pas à mettre une injonction, une pression parce que de toute façon plus on met une pression sur une personne je ne sais pas pour qui ça a marché mais généralement soit ça ne marche pas du tout soit si ça marche c'est que la personne se force et en fait du coup ça ne marche pas parce que du coup on va avoir des relations vraiment pas plaisantes pour la personne qui se force mais en fait même pour l'autre personne ce n'est pas du tout plaisant donc c'est contre aussi les règles du consentement et c'est du coup pas respecter le consentement c'est pas respectueux de l'autre personne c'est ne pas se respecter aussi d'avoir des relations sexuelles où l'autre n'est pas 100% d'accord donc c'est non, no way donc c'est vraiment trouver un terrain d'entente terrain d'entente donc les couples pour certains couples ça va suffire pour d'autres où justement il y a ok mais j'ai envie qu'ils se masturbent il y en a même d'autres qui disent mais moi je suis ok pour qu'il ou elle aille voir d'autres personnes aussi pour ne pas avoir cette pression donc c'est pour pouvoir accompagner aussi le couple là-dedans s'il décide de s'ouvrir aussi à d'autres relations quand justement il y a le consentement évidemment des deux personnes d'accord c'est vrai que j'ai reçu on a reçu des questions qui pourraient nous porter à confusion comme par exemple comment peut-on créer une envie chez quelqu'un qui n'en a pas comment mieux faire envie en fait une fois qu'on a mis en place dis moi ce que tu en penses Camille mais quand même remettre déjà des moments d'affection sans attente sexuelle et ne pas le faire parce que on espère que ça va mener au rapport sexuel mais juste prendre soin de sa relation prendre soin de sa relation pour prendre soin de son partenaire pour pouvoir potentiellement avoir de la libido mais c'est vrai que c'est compliqué de le faire sans envers penser c'est ce que j'allais dire des fois ils ou elles peuvent le mettre en place mais la personne en face dit non mais moi je sais d'avance ce que ça va être ou alors même si la personne est de bonne foi elle va le faire une fois mais peut-être la deuxième fois troisième fois elle va se dire moi allez là c'est bon j'ai déjà fait une ou deux fois donc c'est difficile et donc tu disais par rapport aux personnes qui disent ah oui comment recréer de l'envie chez mon partenaire curiosité déjà c'est pas à moi qu'il faut demander il faut poser la question c'est à votre partenaire donc qu'est-ce qu'elle a envie est-ce que c'est parce que c'est cette sexualité qui ne le plaît plus est-ce qu'elle a envie de plus d'érotisme est-ce qu'elle a envie que vous preniez plus soin de vous ou plus soin d'elle ou est-ce que c'est la manière dont vous touchez la manière dont vous stimulez et ça c'est pas entre guillemets c'est des questions très difficiles en fait à poser aussi surtout pour des couples qui n'ont pas l'habitude de communiquer donc soit la personne elle arrive à exprimer ça à sa partenaire mais des fois pour la personne en face c'est difficile aussi de dire honnêtement ce qu'il en est donc là je reviens toujours dans le contexte aussi pourquoi c'est important et bénéfique d'avoir une tierce personne qui est la sexologue ou est la thérapeute de couple c'est qu'on va pouvoir déposer des choses qui sont lourdes qui peuvent être difficiles qui sont vulnérables dans un cadre qui est sécure qui est sécurisant pour les deux personnes pour parler honnêtement et mettre les choses à plat et de voir parce que tant que les choses ne sont pas claires on ne le sait pas déclarement on pourra essayer toutes les pistes on risque de se taper la tête contre le mur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501